Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce 31 janvier 2020. A la une de Réomy Quotidant, l'on nous apprend que le patronat exige la renégociation du contrat de l'autoroute à péage. Ce journal note que le 23 janvier dernier, lors d'une cérémonie de présentation de vœux, le directeur général de Sénac-Essa, Xavier Idier, a exclu toute idée de renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage le Lyon à l'État du Sénégal. Cette position, affichée par le concessionnaire aux allures de surenchère sur fond de menace à peine voilée, a fait réagir le patronat national. Par la voix du président du mouvement des entreprises du Sénégal, Manic Diop, le patronat sénégalais sonne dans Réomy Quotidant la riposte et demande à l'État du Sénégal de renégocier le contrat de concession de l'autoroute à péage. Et dans l'entretien exclusif accordé à Réomy Quotidant, le président du MEDES met les points sur les i. Il s'offusque d'abord de la sortie du directeur général de Sénac-Essa sur la forme. Manic Diop trouve le discours discourtois inapproprié à la limite insolent. Il ne peut pas se permettre de donner des leçons à l'État du Sénégal et au-delà de nos mêmes secteurs privés, déclare-t-il. Manic Diop informe que l'État du Sénégal n'a pas perçu un seul centime alors que les redevances doivent être perçues annuellement. Il appelle à rendre effectif dans le nouveau contrat les 25% dédiés au secteur privé et précise qu'aucun privé national ne détient 1% du contrat. Expliquant la situation, il renseigne que Sénac-Essa a verrouillé le contrat dès le départ en versant sur un compte séquestre la part des redevances dues à l'État du Sénégal pour une durée de 15 ans, ce qui est inuit. Sénac exploite en effet une autoroute, verrouille le contrat et puis vous dit « circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire, attendez 15 ans pour percevoir votre dû », déplore Manic Diop à lire la page 5 de Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, Dakar Times, s'intéressant à la phase 2 du MCC Sénégal, nous fait part d'un coup de pouce de 600 millions de dollars US pour doper le secteur de l'énergie. Au même moment, dans Sud Quotidien, la gouvernance politique, économique et sociale de Macky Sall est évaluée par ses pairs africains et à l'arrivée, on décerne une copie à revoir. Renseigne ce journal où Macky Sall se prononce sur l'affaire Guimari Usagna. Il déclare dans ce quotidien, je cite, « Quand on dit qu'on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique », fin de citation. Ouagran Place aussi rapporte ses propos de Macky Sall sur l'affaire Guimari Usagna. « Marcher devant le palais n'est pas pacifique », déclare-t-il à la une de ce quotidien. Presque tous les quotidiennes s'intéressent à la marche de Nyonlang cet après-midi pour la libération de Guimari Usagna et contre la hausse des prix de l'électricité. Hélas, nous apprend justement qu'à l'occasion de cette marche, Nyonlang veut une marée humaine. Il s'agit pour 24 heures d'un rendez-vous avec Guimari Usagna. Ce journal informe à Saïne que Tiat et ses camarades vont battre le macadam de l'université Chir Anta Diop jusqu'au Rompon et Médina. Au camp sénégalais n'aura le prétexte de ne pas sortir dans la rue pour montrer son indignation et se battre pour Guimari Usagna. Indique-t-on dans 24 heures qui nous apprend aussi que les avocats de l'activité ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. Nyonlang sera face au défi de la mobilisation cet après-midi, vu que leur marche a été autorisée par le préfet. Estime les échos où Tiat appelle à faire sortir Guimari Usagna de prison avant d'avoir un autre blondin Diop. Et critique prédit un vendredi électrique et explosif avec la jonction Nyonlang, étudiants et sociétés civiles. Les étudiants de Beno annoncent aussi une contre-manifestation. Nous apprend critique qui indique que maître Moussassar a déposé la troisième requête en un mois pour la liberté provisoire en faveur de Guimari Usagna. Dans un mois, l'on nous apprend qu'après la hausse du prix de l'électricité et du ciment, le lait, l'huile et le riz prennent l'ascenseur. Dans ce journal, l'UNAQUA Diapo accuse l'État et le directeur du commerce intérieur, Ousmane Baye, précise que ces hausses touchent plus le gros que le détail. Et Libération livre pour sa part un rapport de l'ARMP qui détaille le carnage dans l'affaire Marilis BTP de Big Togo et le marché de l'université fantôme Amadou Maktar Mbou. Selon Libération, aucun document d'exécution physique ou financière ne figure dans le dossier du marché et le chef de file du croupement Monofacica n'était pas partie prenante de la convention. Les détails à lire à la page 5 de ce journal. À la page 7 de la tribune, l'on s'intéresse à la remise tardive de plusieurs rapports et ce journal en déduit le titre « La cour doit des comptes ». La situation à Maki 2012 intéresse principalement Vox Populi qui propose la chronique d'une autodestruction. Ce journal nous explique en effet comment Maki a affaibli sa propre coalition qui a été marginalisée par son leader, minée par une guerre de positionnement et une léthargie. Justement, Réoumi Quotidien évoque la situation à Maki 2012 et c'est pour nous apprendre que Maître Moussa Diop a été aussi viré. Maki 2012, Maître Moussa Diop suspendu, notoie à grande place qui parle aussi de la situation à l'APS où le DG est accusé de violence. Tierno Birayim Fall a brutalisé deux agents renseignent ce quotidien et le quotidien source A propose la chronologie d'une défiance indiquant que le conseil d'administration et le ministre de tutelle ont ordonné. Mais le DG de l'APS, Tierno Birayim Fall, lui, a désobéi. Et dans l'enquête, l'on revient sur la soirée d'hommage organisée par le Parti communiste français qui a rendu un vibrant hommage à Dansoro à Paris. Le parcours et les valeurs d'Amat sont une boussole pour nous, déclare Roussel, secrétaire général du PCF, pendant que Didier Awadi se souvient d'Amat qui était vraiment adorable. Laurent Gbagbo rappelle que lorsque Ouad tournait le dos à des engagements pris, Amat n'hésita pas à rompre. Terminons avec Stade qui s'intéresse aux prochaines sorties des Lyons en mars et titre. Keita Baldé et Mbaignang déplacent à reconquérir. Et c'est sur cette note que nous refermons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.